Bonjour et merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors la convergence des luttes, on en a parlé beaucoup, on continue d'en parler beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui on y était à cette convergence ? Je crois que ça fait un moment en fait qu'on y est. Ce qu'on ne montre pas à la télé c'est, on va dire, toutes ces formes de résistance qui existent. Aujourd'hui manifester est un acte de résistance. Et ce n'est pas pour rien que le parapluie a été brandi parce qu'il devient un symbole, comme d'autres symboles ont été là, comme le gilet jaune. Et ce n'est pas pour rien non plus que le chant des partisans a été chanté aujourd'hui. Aujourd'hui manifester est dangereux et donc c'est pour ça qu'il y a de multiples formes de se mobiliser. Vous l'avez vu avec le péage, mais également les gilets jaunes étaient aussi aux côtés des salariés de Honnête à Valenciennes. Et il y a également dans les entreprises, et on n'en parle pas, également une forme de contestation. Que ce soit dans des grandes entreprises comme à Total, comme à Sanofi, comme à Général Électrique, le Renault, la RTP, EDF, etc. Il y a énormément de contestations sociales. Il y a des milliers de raisons d'être en colère. Et je crois que oui, ça se voit. Malheureusement aujourd'hui on a des médias qui font tout pour que cette convergence n'ait pas lieu. – Alors vous le disiez, beaucoup de contestations, la grève dans les transports, manifestations des personnels soignants, de l'éducation nationale, de la police, des gilets jaunes. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce mécontentement, cette contestation sociale ? – C'est qu'on est à l'aune d'une hécatombe sociale. Déjà on le voit avec la pauvreté, ce week-end-ci, la France Insoumise a organisé des collectes, notamment pour de jouets, parce qu'il y a un enfant sur cinq en France qui vit sous le seuil de pauvreté. – Entendez-le, un enfant sur cinq, sous le seuil de pauvreté. Et ça c'est que le début, c'est que le début. On voit bien que derrière il y a des plans de suppression d'emploi qui sont faits toujours au profit des mêmes. Il y a un chantage social, il y a un contexte. Aujourd'hui on est en train de voir disparaître tous les boucliers de protection, tous les boucliers sociaux. Que ce soit dans les conditions de travail, avec les CHSCT, les critères de pénibilité, mais également le chantage social sur les salaires, ce SMIC qui n'augmente pas, ce RSA qui est refusé aux jeunes. Alors on sait que les jeunes sont l'une des principales victimes de cette crise. Tout ça, c'est un contexte qui fait que les gens se sentent à chaque fois dépourvus. Le problème aujourd'hui, dans ce pays, c'est le problème qu'il y a des gens qui se gavent sur cette crise. Il faut en être conscient de ça. Et le problème, c'est que tant qu'on ne partagera pas, alors il y aura toujours ces cris de justice sociale, de justice fiscale, parce que ce sont des cris justes. Ce sont des cris qui sont faits à partir du quotidien, qui montrent que ce n'est plus possible, que dans un même pays, il y en a qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, et qu'il y en a d'autres qui vivent avec à peine rien. C'est impossible. On ne peut pas continuer comme ça. – Alors, dans quelle mesure le gouvernement peut-il répondre à ces revendications qui sont multiples ? – Le problème, c'est que ça ne fait pas partie de son programme. C'est qu'Emmanuel Macron, malgré ses communications, ne veut pas faire ça. Et c'est bien pour ça qu'on est face à une impasse là-dessus. Et politiquement, nous, nous faisons des propositions. Quand nous demandons que le SMIC soit réévalué à 1 400 euros, quand nous proposons, par exemple, la question de la bifurcation écologique, parce qu'on sait qu'elle sera porteuse de nombreux emplois, de centaines de milliers d'emplois, que le but du travail en France, ce n'est pas de dire aux gens « vous ne travaillez pas assez », mais c'est de travailler tous, travailler mieux. Nous faisons des propositions, nous n'arrêtons pas d'en faire. Mais face à nous, on a quoi ? On a un gouvernement qui, de toute façon, est là pour faire passer des lois et des mesures qui vont toujours au profit d'eux-mêmes. Et c'est bien pour ça que, quand ils ouvrent des négociations, plus personne n'y croit, parce qu'on sait très bien que leur dessin derrière, c'est toujours de faire gagner encore les mêmes. À leur jeu, nous ne sommes jamais gagnants, parce que, de toute façon, ce sont eux qui choisissent les règles. Merci, Julie Garnier, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes oratrice de la France Insoumise. Merci à vous.